Générique Bonjour, nous sommes à Fercé, aujourd'hui à l'extrême nord du département. Fercé, au Pulseo, a rencontré Jeannette Boisseau, agricultrice. Après avoir élevé des porcs, elle et son mari s'occupent désormais de chèvres et depuis quelques années, ils ouvrent leur exploitation au public durant l'été. On faisait déjà visiter quand on avait un élevage porcin dans le cadre de 50 idées pour un été. Notre élevage de porc, on le faisait sur deux journées l'été et on avait trouvé ça très intéressant dans la mesure où il y avait des gens qui venaient un peu de partout, donc des gens tous azimuts avec des métiers différents et on se rend compte qu'ils ont envie aussi de découvrir d'autres métiers, en l'occurrence notre métier d'agriculteur et d'éleveur. Aujourd'hui, on n'a plus de porc, on a des chèvres et on avait envie de renouveler l'opération avec notre atelier Caprin. Et puis en fait, on se rend compte que le succès est le même. On a eu quand même beaucoup de monde, 180 personnes à 200 personnes à peu près. On a organisé la journée de cette façon, là où on a pu découvrir la chèvrerie. On a déjà expliqué, nous, enfin communiqué collectivement sur la race, sur l'alimentation et la reproduction, à peu près les trois éléments principaux. Et puis ensuite, on a laissé les gens nous poser les questions. On a dû passer une heure au milieu de la chèvrerie et puis tout le monde avait hâte après de passer dans la salle de traite pour découvrir la traite. Puis, ben voilà, les chèvres, pas plus affolées que ça, même pas du tout affolées, sont arrivées, ce qui a déjà commencé par surprendre un peu tout le monde. Et elles se sont mises en place comme à l'habitude. On a pu faire la traite, je dirais, comme à l'habitude. On a rentré les chèvres sur les deux quais. On va d'abord brancher un côté. Donc, j'ai d'abord branché ce côté-là. Je les ai branchés tout à la suite. Et ensuite, une fois que j'ai fini, je reviens. Je finis de les traire. Donc, je vois s'ils sont bien traites. Et donc là, comme il en reste un petit peu, bon, ben, je finis. Quand on aime ça, ça se fait tout seul. On est au contact des animaux. C'est vraiment un animal assez attendrissant. Il y en a quelques-unes qui se laissent caresser facilement. J'en ai une ou deux, là, dans le troupeau. À chaque fois que je veux les chercher, avant de venir ici, il faut d'abord qu'elles viennent se frotter à moi pour dire bonjour. C'est domestiqué, on va dire. Ça nous intéresse beaucoup de montrer ce que l'on fait. Et puis, en plus, c'est intéressant dans la mesure où on a du monde. Les gens sont intéressés, ils se déplacent. Alors, autant montrer ce que l'on fait. Les faire venir à la campagne dans nos élevages. Et après la visite de la chévrerie, les visiteurs ont passé la soirée à marcher. Une randonnée à travers les chemins de Versailles ponctuée de quelques lectures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada